bonjour à tous c'est jérémy spécialiste wordpress et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'aimerais vous montrer comment activer désactiver une extension wordpress qui serait par exemple bloqué ou vous n'avez plus accès où il y aurait un bug sur une de vos extensions wordpress et on va voir qu'il ya plusieurs méthodes pour accéder à ces extensions mais pas que sur l'interface wordpress on va voir avec le ftp ftp explorer donc c'est parti mais avant tout je vous invite à vous inscrire ma newsletter le lien est sous la vidéo pour recevoir la liste des quinze extensions absolument utilisé sur wordpress pour avoir un site performant et aussi abonnez vous à ma chaîne youtube pour recevoir les nouvelles notifications de tuto à très vite donc c'est parti là je suis par exemple sur mon interface wordpress là je vais prendre l'exemple de l'extension anti-spam bi qui est facile voilà à retenir et pour accéder donc au à vos extensions en temps normal on va aller sur la gauche sur l'onglet extension installé donc sur votre interface wordpress vous allez voir c'est assez facile et là j'ai ici l'extension anti-spam bi qui est voilà qui installé donc normalement comme lorsque tout fonctionne pour enlever cette extension on peut soit la désactiver donc elle sera plus actif sur wordpress mais on peut également la sélectionner et la supprimer donc là je vais la remettre en route juste pour vous montrer dans l'exemple bon là admettons que l'onglet extension installé ne soit ne soit plus accessible vous avez par exemple un bug ça ça peut arriver ou alors tout simplement une extension qui pose un problème donc ce qu'on va faire on va aller sur l'hébergeur ovh donc il faut aller sur votre hébergeur pas que vh ça peut être aussi au stinger peu importe donc là je me suis connecté sur mon interface ovh oui où je suis allé sur le web cloud tout en haut et après j'ai sectionné mon hébergement donc là là c'est voiture et l'ex.com et après j'ai cliqué sur le lien ftp-ssh donc c'est ici et en fait un peu plus bas on a un login et un mot de passe et sur la droite on a le ftp explorer donc si vous avez le mot de passe de votre ftp explorer et ben vous allez pouvoir ici cliquez sur le ftp explorer mettre le mot de passe pour accéder à la base le ftp client si par exemple vous n'avez plus votre mot de passe c'est pas très grave vous pouvez le réinitialiser à tout moment puisque vous êtes connecté sur votre interface ovh donc vous avez accès à ovh donc vous avez accès à votre au pilotage de votre site forcément vous pouvez réinitialiser un mot de passe donc il faut mettre un mot de passe avec des lettres majuscules et un minimum de huit caractères une fois que c'est fait donc il faut des fois attendre quelques secondes n'hésitez pas à insister là pour vous connecter avec le nouveau mot de passe parce que ça peut prendre quelques secondes avant que ça se réinitialise une fois que c'est fait donc vous allez cliquer sur le ftp explorer donc là j'ai bien mon nom d'utilisateur je vais mettre mon mot de passe donc c'est parti donc le mot de passe d'accès alors attendez que je le mette donc une fois que c'est fait vous laissez en automatique et vous allez soumettre une fois que c'est fait vous avez cette fois-ci l'accès au ftp clients et alors faut pas être impressionné on a des répertoires des dossiers on a beaucoup de choses là ici on peut voir on a les permissions on peut voir que ça a été modifié etc on va cliquer sur le 3w répertoires et là on a accès à des pleins de dossiers donc c'est pareil faut pas être impressionné faut juste chercher le bon alors comme on peut voir on a plein de choses très importantes on a le wp admin le wp content le wp includes le ht access très important ainsi que wp config.php donc nous ce qui nous intéresse c'est le wp-content et là ensuite on a plugins qu'on a également le thème on a également d'autres choses donc plugins et là on peut voir on a tous toutes les extensions que j'ai actuellement donc là on a bien le anti-spam bi on a le contact form 7 on a le flanc de forme et les mentors voilà donc j'ai toutes mes extensions donc je confirme le anti-spam bi il est bien là donc pour le supprimer si vous n'avez plus accès vous allez sélectionner l'extension qui pose problème donc anti-spam bi par exemple vous avez cliqué sur effacer donc là il demande la confirmation pour effacer l'extension anti-spam bi via le ftp explorer client je valide donc là ça déroule et je reviens en arrière donc c'est bon donc là l'extension a disparu alors je reviens sur mon site wordpress donc là il est toujours là mais il faut que je vais rafraîchir la page et là on a bien la confirmation l'extension anti-spam bi a été désactivé en raison d'une erreur le fichier de l'extension n'existe pas donc c'est bon ça va disparaître après ce message ne sera plus là donc là j'ai bien désactivé via le ftp donc c'est parfait donc après vous pouvez vous déconnecter alors pour l'exemple je vais vous remontrer comment le réinstaller c'est parti donc il faut aller sur extension ajouter et là on va mettre anti-spam bi on va retrouver l'extension donc la voilà donc pour la réinstaller je clique sur installer maintenant et il faut l'activer donc là j'ai remis exactement comme avant l'extension anti-spam bi je vais retourner dans le ftp alors je vais mettre à jour plugins et là c'est bon il est revenu donc c'est parfait tout est revenu dans l'ordre dont je vous ai montré comment désactiver ou effacer une extension de presse via le ftp alors comment ça se passe il faut aller lorsque vous avez un problème sur votre interface wordpress aller sur le ovh cloud cliquer sur le ftp explorer via le ftp-ssh via le web cloud avec le bon nom de domaine le bon hébergement voilà j'espère cette vidéo vous a plu et en espérant que ça ça va vous aider pour débuguer votre site wordpress je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo